Dans le cadre de la révolution numérique, il y a eu des enquêtes à travail la semaine dernière, mission qui avait été constituée comme nous faisons la révision constitutionnelle de 2008. Laurent Wauquiez, notre ministre, a donc organisé cette journée de travail avec des invités européens sur la cybercriminalité. C'est un défi qui se pose à tous les pays dans le monde, et notamment aux pays européens. Et le grand intérêt de la démarche de Laurent Wauquiez, c'est de le placer à un niveau international parce qu'un État seul ne peut pas arriver à prendre les mesures suffisamment efficaces. Donc nous avons commencé à construire des outils au niveau européen. L'objet de la journée, c'est quel est l'état d'avancement de ces outils, comment peut-on mieux travailler ensemble, avoir de meilleures lois, avoir de meilleures manières de travailler pour mieux protéger nos concitoyens contre toute la cybercriminalité. Vu de la sécurité nationale, on a deux types de grandes menaces. D'abord c'est l'espionnage. On a malheureusement beaucoup de cas d'espionnage, donc des entreprises, des administrations, des particuliers éventuellement, qui vont être attaqués, leur ordinateur pénétré discrètement pour aller y voler de l'information. Il y a aussi des réseaux d'anarchistes qui croient que l'Internet est un réseau qui donne la liberté de faire tout ce qu'on veut, même d'endommager les autres. Et puis le deuxième type de menace, c'est une menace qui consiste à s'attaquer à des infrastructures critiques. Donc nos sociétés aujourd'hui, elles dépendent de l'informatique pour vivre. Tous nos processus vitaux autour de l'énergie, de la distribution d'eau, du monde médical, dépendent de l'informatique. Il y a aussi la criminalité en ce qui concerne les finances, qui est très dangereuse. Alors il y a beaucoup de, on pourrait dire, de criminels qui ont l'intention d'endommager nos États dans de différentes matières. Des attaques, des incidents sur ces infrastructures pourraient avoir des conséquences grasses sur la société. Et donc il est indispensable de s'en protéger. Dans le cas de la révolution numérique, il y a des enquêtes à travail. La semaine dernière, mission qui avait été constituée comme... La prévention nous demande encore beaucoup parce qu'il faut changer nos instruments chaque jour parce que les hackers sont très vite. Aujourd'hui, l'avantage est à l'attaquant. Dans le domaine des cybermenaces, aujourd'hui, clairement l'avantage est à l'attaquant. Les armes, elles sont à la disposition de tout le monde. C'est les virus informatiques qui sont téléchargés par tout un chacun sur Internet. C'est le rôle aujourd'hui des États de se doter des moyens de répondre à des nouvelles menaces dans lesquelles l'attaquant a l'avantage. Tous les pays sont dans la même situation. La bataille n'est pas perdue. Dans le cas de la révolution numérique, il y a des enquêtes à travail la semaine dernière, mission qui avait été constituée comme... En France et aussi en Allemagne, il y a des institutions maintenant qui sont déjà mieux préparées, qui sont spécialistes en ce qui concerne la cybercriminalité. La France, par exemple, s'est dotée au début de cette année d'une stratégie en matière de cyberdéfense, a créé une agence au début de cette année, au début de l'année 2009, a renforcé les moyens de cette agence lors du Conseil des ministres du 25 mai. Les enjeux européens, ils sont de deux natures. Ils sont d'abord, on est mutuellement dépendants en Europe, donc de veiller à ce que l'ensemble des pays et l'ensemble des institutions européennes soient dotés des dispositifs de protection efficaces, parce que c'est le maillon le plus faible qui va lâcher le premier, si j'ose dire. Donc il faut que chacun se dote de moyens. Et puis deuxièmement, il y a des sujets qui sont typiquement de la compétence de l'Union européenne. Par exemple, tout ce qui est de la réglementation des télécommunications est vraiment une compétence européenne. Donc il faut que dans la réglementation européenne, on ait les mesures minimums pour que le réseau de communication électronique, par exemple Internet, en Europe, soit suffisamment sécurisé.